Ça nous semble totalement nécessaire de réintroduire vraiment la nature en ville pour tous les bienfaits qu'elle peut apporter et aussi sur le côté pédagogique de la prise de conscience que ça peut amener à ces 80% d'urbains à s'intéresser à des logiques d'alimentation, de saisonnalité, de production et donc au fur et à mesure plus largement s'intéresser aux problématiques environnementales qui ne sont pas forcément toujours très présentes en milieu urbain parce qu'il y a quelque chose en sciences de l'écologie qu'on observe depuis un moment, c'est un phénomène qu'on appelle l'extinction d'expérience, c'est-à-dire qu'en fait, ce à quoi on n'est pas confronté, on n'aura plus l'expérience et donc on ne le connaît plus. Donc en fait, le fait par exemple que des urbains, des gens qui naissent en ville, qui ont grandi en ville et qui vivent quasiment toute leur vie en ville ne soient jamais confrontés à la nature, ça fait qu'en fait ils ont une très mauvaise connaissance de la nature et ça fait que ce qu'on ne connaît pas, on ne le respecte pas. Donc le fait de créer des projets comme ça en milieu urbain de végétalisation qui vont être accessibles au public, qui vont pouvoir faire par exemple des projets de jardins pédagogiques dans des écoles, des jardins collectifs, même sur des bâtiments de bureaux, etc. où les gens vont pouvoir apprendre à retrouver ce que c'est le goût des légumes, apprendre à planter une graine, etc. Et donc se reconnecter quelque part à la nature, même si c'est une nature assez particulière, puisque sur des espaces assez restreints, c'est déjà ça. C'est déjà planter des petites graines qui vont sûrement croître à l'avenir et en fait parce que ça permet de reconnecter, justement, de recréer cette connexion des urbains à la nature qui manque cruellement pour mieux prendre en compte les problématiques que le monde a actuellement. Donc pour nous, en fait, il y a à chaque fois sur les projets une partie qui peut être productive avec des projets de jardins collaboratifs, des jardins partagés, des projets plus orientés sur la production. Mais à chaque fois, dans nos projets, on essaie aussi d'introduire le sujet de la biodiversité. Et ça nous semble particulièrement important, en fait, d'un point de vue pédagogique, de soulever ces questions-là et de faire des projets exemplaires aussi du point de vue de la biodiversité. Parce qu'en fait, quelque part, la ville, c'est un milieu qui a été entièrement créé par l'homme et pour l'homme. Donc il y a un milieu très taillé, très anthropocentré, en fait, quoi. Et du coup, c'est un milieu dans lequel on peut avoir tendance à rester très anthropocentré. Et en fait, on pense que d'amener des questions sur l'alimentation et sur la biodiversité dans ce milieu-là, et surtout de le faire directement, en fait, sur les façades du bâtiment, sur les toits, sur les murs, ça permet, en fait, un peu d'un espèce de changement de paradigme, en fait, des urbains. Et ça permet de se dire, de commencer à comprendre qu'on peut aussi partager notre habitat, qui n'était un habitat vraiment que taillé pour l'homme, de commencer à le partager, ce qui soit aussi un habitat pour d'autres espèces. Et donc, ça permet de passer, finalement, peut-être, de manière un peu insidieuse, voilà, au fur et à mesure, d'une vision très anthropocentrée de la planète, à une vision peut-être un peu plus, ce qu'on appelle, biocentrée, c'est-à-dire de mieux prendre en compte les autres espèces, les écosystèmes qui nous entourent et dont on a besoin pour vivre. Et donc, on pense, voilà, que ces questions-là, elles demandent vraiment à être amenées de manière la plus importante possible dans le milieu urbain, pour que les urbains, qui, je répète, sont une majorité de la population sur la planète, puissent mieux prendre en compte le reste des espèces, et donc essayer d'avoir un meilleur avenir pour l'humanité que ce qu'on nous décide en ce moment. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada